Bonsoir, puisque c'est vrai que l'ordre impose que nous disions bonsoir. Merci donc de parler ensemble et d'être dans cette discussion croisée pour des thématiques qui sont ô combien d'actualité et qui sont ô combien qui font écho. J'aimerais, avant qu'on attaque le cœur du sujet et le cœur du sujet environnemental, j'aimerais peut-être parler d'arrière-cuisine, c'est-à-dire comment est-ce que ces albums ont vu le jour. Peut-être aussi savoir comment les appariments se sont faits entre ceux qui ne sont pas de la plume, ceux qui ne dessinent pas et celles qui dessinent, puisque c'est une première pour vous. Dans les deux cas, c'est les premières, puisque vous n'avez jamais travaillé, je pense, avec des journalistes sur ces sujets-là et vous n'avez jamais travaillé avec des dessinatrices. Donc, qui souhaite commencer et qui veut revenir aux origines ? Chronologiquement parlant, c'est peut-être mieux que vous démarriez avec les thématiques. En fait, dans notre cas, en tout cas, c'était l'idée de Sophie Kaya, notre éditrice, qui est là. Et peut-être que Noël, tu pourrais dire comment vous connaissiez avant ? Oui, alors je peux le dire, mais il faut que tu racontes aussi. Je vais aller quitter par vous. En fait, c'est né d'une rencontre. Je connaissais Sophie comme journaliste. Elle a créé sa maison d'édition. Elle est venue me voir en me disant qu'elle avait été très concernée par les questions qui tournent autour de l'effondrement, dont on parlait beaucoup au moment de la sortie du livre de Pablo Servini, Raphaël Stevens, qui s'intitule « Comment tout peut s'effondrer ? » avec le développement de ce qu'on a appelé la collapsologie dans les médias, qui l'ont d'ailleurs très mal interprété et présenté de manière caricaturale. Et elle me dit « Ben voilà, je pense que vous pourriez faire quelque chose autour de ce thème, mais ça sera en bande dessinée. » Je n'ai jamais pratiqué cet exercice-là. Mais comme je suis journaliste, je suis comme tous les journalistes, je m'intéresse à tout et je suis curieux de tout. Donc je suis prêt à mener l'expérience. Et elle me dit « Ben il faut que je trouve un dessinateur ou une dessinatrice pour vous accompagner. » Et elle a trouvé Raphaël. Donc Raphaël ne me connaissait pas. Je ne la connaissais pas. C'est d'ailleurs ce qu'elle raconte au début de notre bande dessinée. Donc moi, mon travail a consisté dans le premier temps à un premier échange qui s'est très bien passé. Très très bien passé. Ce n'est pas forcément évident. Avec une très grande différence de génération, puisque je pourrais être son père. Très largement. Mais tout de suite, il s'est passé quelque chose d'une certaine complicité. Et à partir de cette complicité, moi j'avais choisi cinq lieux illustratifs de ce qui me semblait intéressant. C'était cinq angles différents, non pas de la collapsologie, mais des pistes qui sont ouvertes par un certain nombre, par des écologistes en fait, qui essaient de nous montrer ce que pourrait être le monde de demain. Donc j'ai commencé, j'ai proposé Notre-Dame-des-Landes que je considère comme un lieu matriciel. Ensuite, on est allé à côté de la Réole voir une famille de quadragénaires avec deux enfants qui ont construit une maison en terre, en chantier participatif et qui sont autonomes en don en électricité. Ensuite, on est allé voir une version moderne, une version, on va dire, 21e siècle de ce que nous avons connu ma génération du retour à la terre et les communautés. C'est une en Béarnes, qui s'appelle la Ferme Légère, où il y a cinq couples de 19 à 60 ans. Ensuite, cette génération qui, de plus en plus, refuse d'exercer des métiers qui conduisent dans le mur. Ce sont des jeunes, hommes et femmes, qui ont fait Stanford Université, Centrale, Bac plus 10, et qui sont très geeks, qui se mettent en réseau. Ça s'appelle La Bascule, pour essayer ensemble de trouver, d'aller dans des métiers qui ont un sens et de donner un sens à leur vie. On en voit de plus en plus qui font ces choix courageux. Ça, c'était dans une clinique désaffectée à Pontivy, qu'ils occupaient avec l'accord du propriétaire. Et puis, on a terminé, parce que je souhaitais qu'il y ait un coup de projecteur sur une collectivité. On est allé à Langouette, un petit village de 650 habitants, en Ile-et-Vilaine, chez le maire, qui s'est fait connaître du grand public par sa décision d'interdire les pesticides aux abords de sa commune. Il s'appelle Daniel Cuef. Alors, ça, c'était les choix. Donc, on aurait pu imaginer que j'écrive les reportages. C'est ce qui s'est fait, d'ailleurs, et puis qu'après, Raphaël fasse son boulot de dessine d'illustratrice. Mais ça, c'est pas du tout passé comme ça. Et c'était ça, l'intérêt, je crois, de notre BD. C'est que, évidemment, Raphaël était avec moi, ou j'étais avec elle, pendant la série de reportages. On y passait à peu près 48 heures. Et moi, j'ai beaucoup appris parce que ceux qu'elle a rencontrés, ils étaient plus près de son âge que du mien. Et donc, j'ai beaucoup appris de leurs échanges, des interrogations de Raphaël. Et petit à petit, je l'ai vu évoluer dans sa prise de conscience écologique, même si elle en avait déjà, mais qui a progressé, elle est passée de certaines émotions à quelque chose de plus, non pas de plus raisonnable, mais de plus rationnel. Et donc, tout l'intérêt, si je puis dire, de cette BD de reportage, c'est que c'est pas un reportage d'un journaliste illustré par une dessinatrice talentueuse. Ce sont deux regards qui se croisent, celui de Raphaël et le mien. Et surtout, l'art de Raphaël, c'est d'avoir choisi des couleurs qui sont pas du tout... qu'on n'attend pas du tout pour un récit écologique. D'habitude, c'est du noir et blanc, et c'est plutôt triste. Et c'est surtout qu'elle a su mettre en scène ses interrogations, ses colères, ses inquiétudes. Et tout au long de là, je terminerai par là, elle a su très bien faire... Chaque fois qu'on est dans le train, elle dit, dit Noël, c'est quand la fin du monde ? Et moi, je n'ai pas à lui répéter, mais ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, ce n'est pas pareil. Et à la fin, on était d'accord, pas à la fin du monde, mais à la fin du reportage. Oui, surtout qu'il y a une rencontre à la fin avec... C'est surtout Raphaël qui doit raconter ça. Mais justement, je vais vous laisser la parole. Juste avant, il y a quand même une chose, vous parliez du fait que les interlocuteurs avaient davantage l'âge de Raphaël. Oui. Et ce qui donne aussi à l'album l'impression, enfin ce qui donne de vous l'impression que c'est vous le candide de l'histoire. Oui, parce que je pense que, comme je suis un vieil écolo qui s'est engagé politiquement au nom de l'écologie, on peut très vite me prendre pour un donneur de leçons. Et je pense que si on veut que l'écologie pénètre encore un peu plus dans la société, elle le fait. La dernière enquête d'opinion sérieuse, cette fois, qui a été publiée par le monde de cet après-midi, montre que la deuxième préoccupation des Français, derrière le pouvoir d'achat, ce sont les questions d'environnement. Donc ça veut dire qu'il y a un substrat très important qui doit être levier pour qu'on passe à l'action, et on en est quand même assez loin. Et la réalité, c'est qu'il ne fallait pas donner de... Il ne fallait pas être prescripteur. C'est à chacun de se faire son avis, son point de vue sur ces gens que nous avons rencontrés, qui sont très courageux, qui ont fait des choix que moi je n'ai pas été capable de faire, par exemple, de changer de vie. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de cet album. Comme vous dites, chacun peut le lire avec sa propre personnalité, à travers ce qu'il vit et ce qu'il envisage pour l'avenir. Alors Raphaël, sur ce voyage que vous faites, vous faites un double voyage, parce qu'il y a ce voyage, ce road movie, à l'intérieur, pendant tous ces reportages que vous faites ensemble, et ce voyage aussi dans votre passé, puisque ça commence sur les plages du Liban, et ça se termine aussi au Liban. Donc le voyage, il est à la fois dans l'espace de la France, le territoire de la France, mais aussi un voyage intérieur dans l'écologie, en fait, dans le futur de l'écologie. Oui, donc en fait, comme Noël a dit, tout l'intérêt pour moi de faire ce livre, c'était vraiment pouvoir apporter mon regard à ce documentaire. La bande-sine documentaire, dans l'absolu, c'est un genre qui ne m'attire pas particulièrement. Quand Sophie m'a proposé de faire ce livre avec Noël, je ne comprenais pas trop comment ça pouvait s'inscrire dans mon univers, d'autant plus que je ne savais pas qui c'était avant de faire un documentaire. Je me disais c'est qui, enfin c'est quoi, c'est ce livre. Il n'y avait pas vraiment de raison. Mais c'est vraiment le fait, une fois qu'on s'est rencontré... L'histoire du gars, c'est qui c'est le mec en blanc à côté de Norton ? Donc quand on s'est rencontrés, ça s'est très bien passé, comme vous pouvez le constater. Et c'est justement cette confiance et cette complicité, enfin vraiment cette confiance de pouvoir raconter les choses comme je les ai vécues, de mon point de vue, qui m'a donné envie de faire ce projet. Et c'est vrai que toute la partie sur mes souvenirs, sur mon rapport à l'écologie, sur mes angoisses, sur mes peurs, sur mon rapport avec Noël, c'est pour moi des moments, des espèces de sas dans le livre avant les reportages qui me permettent de dire énormément de choses sur le sujet en fait. Et le parti pris de me mettre en scène, ça n'est pas venu tout de suite, c'est quelque chose qui m'est venu un peu plus tard, quand je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans la différence de génération, la différence culturelle aussi, et la différence avec le militantisme, le rapport à l'écologie en général. Donc me mettre en scène, c'était un espèce de véhicule à ces questionnements-là. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de faire ce projet en fait, c'est de vraiment confronter nos deux personnages. Deux personnages et de cultures aussi, puisque vous parlez à un moment de la hiérarchie de la souffrance, qui permet aussi d'apprécier le rapport qu'on peut avoir quand on vient d'une culture différente à l'écologie aujourd'hui. On n'a pas forcément non plus la même image ou la même idée de ce que peut être une évolution écologique. Oui, justement, j'ai senti que c'était une nuance importante dans ce débat, parce que c'est vrai que les gens qu'on a rencontrés, c'était en France avec des problématiques très franco-françaises, très relatives à la France. Et je sentais que c'était important de peut-être apporter un peu de nuance dans ces propos, de montrer en fait une perspective aussi. Dans la page où je parle de l'hierarchie de la souffrance, c'est aussi beaucoup l'usage décalé du vocabulaire en fait, qu'on peut avoir parfois dans le militantisme, qui est en tout cas décalé par rapport à ma réalité, ou ma vie à Beyrouth, par exemple. Je parle notamment d'utilisation du mot « guerre », qui pour moi, forcément, quand on est à la ZAD et qu'on parle de guerre, qu'il y a une guerre à la ZAD, j'ai du mal à formuler les choses de la même façon. L'urgence environnementale n'est pas la même au Liban ou en France ? Non, l'urgence environnementale, je pense qu'elle est la même partout et que concrètement, c'est la catastrophe partout. C'est juste que ce qui se passe au Liban aujourd'hui, bon, ce n'était pas aussi grave au moment où on avait fait le livre. Mais en tout cas, la situation telle qu'elle est au Liban aujourd'hui est tellement grave que c'est difficile de demander aux gens de mettre l'écologie au top de leur priorité. Il y a vraiment des questions liées à la survie avant. C'est surtout que, par exemple, ce que veut dire Raphaël, si je peux me permettre de compléter, quand on parle beaucoup, dans notre jargon d'écologiste, de la guerre, la guerre du climat. Et effectivement, Raphaël, elle dit, mais attendez, moi la guerre, c'est un mot qui a une certaine forme de relativisme. La guerre, ses parents, elle le dessine très bien d'ailleurs, ses parents se sont mariés dans un abri et ils ont connu la guerre pendant des décennies. Et elle dit, il faut faire attention à l'usage des mots qui n'ont pas forcément la même signification pour tout le monde. Il faut aussi tenir compte de cette réalité. Vous évoquiez justement les parents de Raphaël. Le fait de les faire intervenir aussi, ça donne aussi une autre perspective, ça fait intervenir aussi une autre génération. Oui, ça me donnait une autre perspective à moi qui a été très vite happée dans les angoisses de l'effondrement et de ce que ça voulait dire. Et être en contact avec eux pendant le reportage, ça me permettait aussi d'avoir une perspective, ça me rappelait cette relativité en fait. Et justement, ce moment dans le livre où ma mère me dit, elle me parle de résilience, elle me parle d'adaptabilité, du sens de la communauté, que les hommes s'entraident en fait quand on traverse des moments comme ça. C'est vrai que ça me permettait d'avoir des petites respirations. Ça permet aussi de rassurer son père qui pensait que je pouvais être un vieux satire. Mon père m'a vu tout le long que c'était qui, pourquoi il était un vieux. Il avait fait affaire avec ce vieux. Il allait voir des photos de lui sur Google. Mais bon, il y a raison en même temps, t'imagines ? Les reportages se sont espacés sur très peu de temps en fait. Ça a duré très très peu de temps. Mais dans le livre, on voit que vous basculez assez rapidement. Que la prise de conscience de tout ce que vous ingurgitez comme information est assez rapide. Est-ce que ça, il y a une licence artistique pour servir l'écriture romanesque de cet album ? Ou est-ce que ça a été réellement aussi violent comme imprégnation et comme réaction à tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu au fur et à mesure que vous avez fait les rencontres et les reportages ? Ça a été assez violent. Les reportages se sont écoulés sur quatre mois ? Trois mois, oui. Enfin, quand même. Et puis entre ces moments-là, on discutait énormément. On a passé beaucoup de temps ensemble. J'ai fait beaucoup de lectures aussi. Donc c'est vrai que c'était quatre mois qui étaient vraiment dédiés à cette problématique-là. Donc je pense que ça a été très violent. Ça a été très violent. Mais aussi parce que je me suis mis dans cette situation où je voulais beaucoup m'imprégner du sujet avant d'aller en reportage. Et puis les gens qu'on allait interroger étaient dans des changements de vie assez radicaux, enfin assez extrêmes par rapport à la vie qu'ils avaient avant en tout cas. Donc c'est vrai que... Oui, il y a même un moment où je l'ai senti... Je me suis dit, elle ne va pas vouloir continuer. C'est trop politique. On voyait qu'elle était... Qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On a discuté très vite. Raphaël s'est remise dans le... Non pas dans le circuit, mais a compris qu'il fallait qu'elle continue, qu'elle ne pouvait pas s'arrêter à ses premières élections. Et elle a eu raison de continuer. Je veux revenir à deux choses. Après, je vous donnerai la parole, mais on va essayer de terminer sur cette question. Tout à l'heure, Noël, vous avez parlé de la collapsologie et de la mauvaise interprétation du terme tel qu'elle avait été faite. Et vous avez parlé aussi du style et des tonalités chromatiques des couleurs de la vie par Raphaël. Je pense qu'il y a deux choses qui vont ensemble. Le livre a une tonalité globale plutôt positive, puisque justement, il va vers l'explication et avec l'entretien avec Pablo Servigne, à la fin, explique que dans l'effondrement, il y a quelque chose de bénéfique, puisque ça débouche vers quelque chose, et que les couleurs que vous avez choisies vont aussi dans ce sens-là, globalement, puisqu'on est dans une lumière, un choix de couleurs plutôt lumineuses. Comment est-ce que vous avez justement déterminé, puisque ce sont quand même... C'est une palette qui est quand même, globalement, celle que vous utilisez d'habitude. Mais est-ce que vous avez fait des ajustements particuliers, ou est-ce que... Comment est-ce que vous l'avez destiné pour ce livre, votre palette ? Est-ce qu'il y a eu un travail particulier ? Vous voulez dire par rapport à mon travail habituel ? Oui, oui. Il faudrait peut-être que tu dises ce qu'est ton travail habituel aussi. Je suis dessinatrice. Je fais des illustrations de presse, beaucoup, je fais des illustrations beaucoup avec des musiciens, donc je fais beaucoup d'affiches, c'est un travail d'affiches qui est assez... C'est le principal de mon activité. Je fais aussi beaucoup de travail de typo qui est lié à mon travail d'affiches. J'utilise des couleurs très... Vives. Voilà. Donc je n'ai pas particulièrement changé ça, parce que ça fait vraiment partie de mon langage graphique et pour moi, l'usage de la couleur est très narratif et dans ce cas, j'ai vraiment essayé de l'utiliser de manière très narrative. Par exemple, sur la couverture, le fait de faire... de diviser vraiment en trois ambiances de couleurs et avoir Noël et l'oiseau qui ont un peu la même couleur, c'est un choix narratif. Mais je pense que ce que j'ai fait de particulier dans cette bande dessinée, c'est que j'ai vraiment essayé de travailler les ambiances, donc de faire des ambiances intérieures, extérieures, angoisses, espoirs, de manière assez codée. Et voilà. J'espère que ça a marché. J'ai essayé de faire passer ces messages-là à travers la couleur de manière moins frontale. Ce qu'elle explique très bien, et on le voit très bien dans la narration, c'est que ces couleurs sont aussi constitutives du récit. Ce n'est pas simplement une illustration d'entretien, des débuts. Non, non, c'est vraiment le choix que Raphaël a fait et apporte, souligne beaucoup, beaucoup la puissance narrative que peut avoir ce récit. en guise de conclusion provisoire pour l'idée de choix, il y a le choix de l'oiseau sur la couverture. Oui. Là, ça renvoie à Pablo Servigne. S'il y a le choix de l'oiseau, c'est aussi une sorte d'affirmation. Oui, exactement. L'idée m'est venue vraiment de cet entretien avec Pablo Servigne où il disait dans l'effondrement, le mot effondrement a une connotation tellement négative, sauf qu'on ne complète jamais ce mot par c'est l'effondrement de quoi. L'effondrement, en général, lui, c'est négatif, mais si on devait choisir entre l'effondrement du capitalisme ou l'effondrement des oiseaux, il choisirait l'effondrement du capitalisme et ça aurait plutôt une connotation positive. Et c'est vrai que le symbole de l'oiseau, en général, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans les reportages. Il y avait quelqu'un qui nous avait parlé du chant des oiseaux que soudainement on n'entendait plus le chant des oiseaux. Oui, c'est référence aussi à ça, au fait qu'on assiste à un effondrement de la biodiversité, qu'on entend chanter de moins en moins d'oiseaux à cause des pesticides. Donc c'est aussi de se dire, espérons que les oiseaux chanteront encore longtemps. On ne refuse le silence des oiseaux. Voilà. Merci. On va donc passer maintenant à Jean-François Julliard et à l'Isée de Pain. Donc pour accident majeur précédé du hashtag. Alors là, on est dans une configuration un peu différente. Tout à l'heure, je parlais d'optimisme pour les terriens. Là, je ne saurais pas trop comment parler d'optimisme avant d'entrer là aussi dans le vif du sujet. mais la même question, c'est l'appariement entre vous deux. Comment est-ce qu'il s'est fait puisque vous n'aviez jamais travaillé ensemble ? Alors Alizée ? Alors, j'ai la chance de connaître Raphaël et de partager un atelier avec elle qui est magnifique. On est bien entouré par d'autres auteurs également. J'ai suivi Raphaël quand elle était avec Noël sur les terrestres. Et donc, je connaissais le parcours avec Sophie. Et quand Sophie a reçu le scénario de Jean-François, je crois que tu raconteras l'histoire, mais je crois que vous avez une discussion auparavant, elle cherchait un dessinateur ou une dessénatrice et Raphaël a pensé à moi pour mes intérêts divers sur l'écologie, notamment mon rapport assez personnel à la nature. Et voilà. Et en fait, c'est grâce à Raphaël que j'ai pu travailler avec Jean-François et avec Sophie. Et c'était fantastique. En fait, c'était fantastique parce que moi, c'est ma première bande dessinée également, donc j'étais hyper contente de recevoir un scénario. C'est-à-dire que Jean-François a écrit un scénario comme on écrit un scénario de film, donc c'est l'idéal quand on est auteur de bande dessinée d'avoir un scénario qui est écrit avec des dialogues et des tétas caliers. On sait exactement quoi mettre en scène. Donc moi, j'ai eu ce luxe-là d'avoir un scénario clé en main. J'ai peut-être contribué à 5% du scénario en proposant ou en astérix sur les pages pour que vraiment ça fasse partie, que ce soit délivré comme un message pour les personnages mais aussi pour les lecteurs. Donc ça, c'est vraiment les seules choses que j'ai pu apporter au scénario qui était vraiment déjà là et qui pour moi était écrite d'une telle manière que c'était un plaisir à mettre en scène. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Donc en fait, c'était très fluide comme échange, comme rapport de travail. Dans les modifications aussi, quand on avait en faire, c'était toujours très fluide et puis moi, en tout cas, je me suis beaucoup amusée, je ne sais pas pour toi même si le scénario n'est pas forcément très gai mais c'était quand même, c'était très plaisant comme travail de collaboration. Voilà. Alors, on reviendra sur les échanges et puis sur l'album en lui-même mais Jean-François Juller, le scénario il n'est d'une alerte ou d'une mise en garde. C'est malheureusement, enfin malheureusement, c'est éminemment possible. Donc oui, c'est éminemment possible. En fait, l'idée au départ, c'est, alors le nucléaire est très présent dans tout ce qu'on fait chez Greenpeace et depuis les débuts de Greenpeace et puis moi, c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point mais je sentais bien que ça devenait un peu compliqué de convaincre l'opinion publique qu'il y a un vrai risque à vivre dans un pays comme la France où il y a des centrales nucléaires à peu près partout et que ce risque-là, finalement, les gens le perdent un peu de vue parce que les centrales, souvent, on ne les voit pas ou la pollution radioactive, ça ne se voit pas et du coup, l'idée était d'essayer de contribuer à cette prise de conscience. Après, on peut être pro, anti-nucléaire, tout ça, ce n'était pas forcément l'enjeu immédiat que j'avais mais en tout cas que les gens aient conscience qu'il y a ce risque-là parce qu'on vit dans un pays où il y a des centrales nucléaires un peu partout et surtout, l'idée de le faire à travers une BD et à travers un récit fictionnel parce que même ça s'appuie sur un scénario d'accident plausible, il y a toute une histoire autour et des personnages inventés et tout ça, l'idée de le faire à travers une BD, c'était aussi d'aller toucher des audiences qui ne sont pas forcément les audiences habituelles auxquelles on peut parler ou auxquelles je peux parler de militants antinucléaires convaincus de longue date donc si ça peut permettre à des audiences différentes à des publics différents à des publics plus jeunes de s'intéresser à ça c'était un peu tout le pari aussi donc du coup l'idée aussi et effectivement dès le début du scénario Alizé a dit que ça s'est fait un peu comme un film c'est vrai que ça s'est fait un peu comme ça moi je n'avais jamais écrit de scénario jusque là mais j'ai fait des études de cinéma il y a très longtemps et du coup j'avais en tête quelques pratiques comme ça et donc c'est vrai que j'ai écrit ça de manière très visuelle aussi comme un film et du coup avec des scènes des scènes d'action aussi des scènes qui ne soient pas uniquement des débats entre il y a aussi des scènes qui se passent au sein de la direction de la centrale et puis des scènes qui se passent dans le bureau du président de la République donc des scènes plus posées de dialogue et tout ça mais l'idée c'était aussi qu'il y ait un peu d'action ça nous concerne géographiquement au premier la centrale n'est pas loin et si jamais le barrage venait à être à céder Lyon serait directement visé oui oui alors désolé j'ai choisi ce scénario là je ne savais plus choisir votre région mais on va dire bah oui oui c'est ça c'est ça non en fait au départ quand on est parti sur cette idée là et qu'on s'est mis d'accord avec Sophie au début sur l'idée de raconter une catastrophe nucléaire en France en fait dès le début je me suis tourné vers les experts qu'on a la chance d'avoir à Game Peace et qui connaissent très très bien ces sujets là bien mieux que moi et je leur ai dit bon mais voilà les deux trois scénarios les plus plausibles d'accidents nucléaires majeurs en France ce serait quoi et donc il y en a eu plusieurs qui ont été évoqués mais beaucoup dans cette région je suis désolé encore une fois parce qu'il y a beaucoup de centrales dans la région donc il y avait des risques avec la centrale de Tricastin il y avait aussi moi je viens de Bordeaux mais il y avait aussi des risques à la centrale du Blayet il y avait des choses à Gravelines qui est la plus grosse centrale nucléaire d'Europe dans le nord de la France et tout ça mais il y avait effectivement ce scénario qui est un scénario connu de longue date qui est celui de la rupture du barrage de Vouglan dans le Jura et qui en rompant crée un espèce de mini-tsunami sur l'Ain et qui vient jusqu'à noyer la centrale du Bugé donc à quelques dizaines de kilomètres d'ici et c'est un scénario qui est connu depuis longtemps parce qu'il est tout simplement parce qu'il est étudié parce que en fait par l'industrie du nucléaire parce que EDF l'autorité de sécurité du nucléaire même le gouvernement français en fait a le devoir d'étudier ces scénarios d'accident tout simplement pour mettre des moyens de prévention de ces risques là en face c'est à dire que EDF qui gère toutes les centrales nucléaires en France étudie tous les risques possibles pour mettre des mesures en face donc ça va être des digues pour protéger contre les inondations ça va être des diesels de secours pour relancer les centrales ça va être tout un tas de mesures comme ça donc ces scénarios sont étudiés mais en fait ce qui est intéressant c'est que on voit bien que en fait même en étudiant ces scénarios et c'est tout ce qui est raconté dans la bande dessinée en fait pour EDF c'est inentendable que ça arrive donc forcément à un moment donné il y a un risque mais en face ils vont mettre des moyens qui sont considérés comme étant suffisants pour faire face à ce risque jamais EDF ni même le gouvernement français ne dira en fait là il y a un risque qu'on ne sait pas gérer et si ça arrive on ne saura pas gérer ils ne peuvent pas dire ça parce que sinon ça veut dire qu'il y a la reconnaissance qu'il y a ce risque et qu'il n'y a pas de mesure pour l'empêcher d'arriver en face et donc c'est tout ça qui est intéressant il y a même un refus de considérer les choses quand il y a les alertes qui sont lancées l'héroïne en fait est la première à considérer les choses mais elle n'est pas dans ton service de toute façon ouais mais en fait c'est ça c'est de toute façon un accident nucléaire s'il arrivait en France que bien sûr personne ne souhaite s'il arrivait en France ce serait multifactoriel comme on dit c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une seule raison qui ferait que tout d'un coup il y a une catastrophe nucléaire et là dans cette histoire c'est une succession de plein d'événements qui isolément ne sont pas si graves mais mis ensemble dans une conjonction de temps arrive à cet accident majeur donc qui est le niveau le plus grave d'un accident nucléaire donc celui de Tchernobyl ou Fukushima et c'est des événements météorologiques extrêmes donc ça ramène aussi à la crise climatique et au fait que ces événements sont en train de s'intensifier donc ça peut être des sécheresses qui empêchent les centrales d'accéder à l'eau pour se refroidir et ça peut être ce que je raconte dans la BD des inondations des précipitations intenses qui amènent à ce barrage à rompre à déborder en quelque sorte et ensuite c'est aussi des erreurs humaines c'est-à-dire qu'il y a un facteur humain qui est là tout le temps et moi ce qui m'intéresse dans tout ça c'est que comme ça fait 60 ans qu'on a une histoire toute particulière du nucléaire en France en fait toutes les personnes qui travaillent dans le nucléaire que ce soit les personnes qui travaillent dans les centrales mais aussi ceux qui dirigent tout ça aux commandes de l'État pêchent par excès de confiance et par excès d'optimisme c'est-à-dire qu'on est à peu près sûr parce qu'on s'est auto-convaincu que ça n'arrivera jamais en France et c'était c'est le nuage de Tchernobyl où on a dit qu'il ne passerait pas au-dessus de la France quand il y a eu Fukushima c'est Sarkozy qui dit ça n'arrivera pas parce qu'il n'y a pas de tsunami en France enfin voilà à chaque fois on a de bonnes raisons pour dire que ça n'arrivera jamais en France ça peut arriver partout dans le monde ça ok on imagine que ça puisse arriver dans la famille mais en France ce n'est pas possible Alors l'album est terriblement d'actualité parce que si je regarde les dix derniers jours l'annonce de mini centrale centrale de poche donc un point et deuxième chose le barrage de Vouglan a inauguré une jolie fresque sur sa façade je ne sais pas si c'est pour faire de la promotion de l'album ça m'était pas mal ils nous ont pas habité en gros c'est le moment ou jamais de parler de cette situation de l'état de fragilité aussi potentiel du barrage et de de tout le couloir de l'un qui peut être menacé oui absolument c'est vrai qu'il y a une actualité qu'on n'avait pas imaginé à l'époque en tout cas autour du nucléaire même si c'est un sujet qui revient régulièrement mais c'est vrai que là en plus plus on s'approche de l'élection présidentielle l'an prochain plus on sent que ça devient un marqueur politique très 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 fort utilisé par les candidats et les candidats à cette élection présidentielle et c'est vrai qu'Emmanuel Macron qui jusque là était il n'a jamais été anti-nucléaire loin de là mais il était plutôt plutôt discret sur le sujet on va dire par rapport à d'autres sujets où il s'engageait très fortement et bien là on sent bien qu'il veut monter en puissance là dessus et il a annoncé donc ses petits réacteurs de poche les ASMR lundi il y a une grosse conférence de presse de RTE qui est le réseau de transport d'électricité et qui va décliner six scénarios pour la production d'électricité à l'horizon 2050 en montrant que d'un côté on peut s'orienter vers un scénario fait de 100% d'énergie renouvelable ou de l'autre côté on peut faire le choix de continuer à miser sur le nucléaire RTE ils ne sont pas là pour décider ils sont là pour expliquer le champ des possibles mais ça va forcément créer un nouveau débat politique entre les pro-nucléaires les anti-nucléaires et tout ça c'est vrai que ça redonne une actualité très forte à ce sujet là mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un débat de société dont on a toujours été privé il n'y a jamais eu de consultation des françaises et des français sur l'utilisation du nucléaire on n'a jamais consulté les habitants de la région sur la construction de la centrale du budget on continue de ne pas consulter les habitants alors que ces centrales sont vieillissantes la centrale du budget c'est pas pour vous faire peur mais c'est l'une des plus vieilles de France mais c'est la seule centrale dont tous les réacteurs il y a 4 réacteurs au budget dont les 4 réacteurs ont dépassé l'âge prévu initialement de 40 ans c'est la seule en France dont tous les réacteurs ont dépassé les 40 ans donc il n'a pas eu enfin bénéficié de travaux de prolongation pas encore pas encore pas complètement bon on peut déménager oui mais pour aller où pour aller où en Bretagne parce que ils ont réussi à s'opposer à la construction de la centrale de Pogoff mais sinon en dehors de la Bretagne il y a des centrales nucléaires dans toute la région française il n'y a pas de centrale nucléaire au delà de 75 km d'une grande ville on est le pays le plus nucléarisé du monde par rapport au nombre d'habitants et Jean-François a parlé de la centrale nucléaire de Blais que dans notre jargon on surnomme Tchernoblais en 1999 sous l'effet conjugué de la tempête des înes des pluies les dicks qui étaient supposés protéger la centrale ont rompu l'eau est entrée jusqu'à plus de 6 mètres de haut les pompiers qui sont chargés de la maintenance de la surveillance de la centrale n'ont pas pu entrer pénétrer dans la centrale et le préfet écoutez bien ce que je dis c'est vrai le préfet a appelé le maire de Bordeaux il ne m'a pas appelé pourtant les Béglés méritent autant d'être protégés que les Bordelais il a appelé Juppé pour lui dire monsieur le maire il se peut que nous soyons obligés de déplacer la population de Bordeaux parce que dans Jean-François on en parlera mieux que moi mais on s'est arrêté à l'alerte de niveau 2 pour Brou et Saint-Louis pour la centrale de Blais mais alerte de niveau 3 c'est déplacement de la population donc quand vous dites il se déplace où il a failli en 1999 on a failli déplacer la population de Bordeaux et de ses alentours pour un accident nucléaire très 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 important et je pense qu'aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on soit capable dans ce pays à cause du poids du lobby du nucléaire qu'on casse le d'Etat le corps des ingénieurs des mines que l'on soit capable de mener un débat non pas apaisé mais un débat raisonnable rationnel c'est devenu quelque chose de totalement passionnel où il y a des affrontements qui ne laissent pas la place à des explications ou en tout cas c'est très difficile de donner des explications documentées et Jean-François et Jean-François fait partie de ceux qui sont chargés de le faire mais c'est extrêmement difficile face à un lobby qui a eu à un moment donné un petit coup de mou à cause de Tchernobyl et de Fukushima à cause des retards de l'EPR qui est quand même à 13 milliards et qui commençait à 2 milliards mais qui est en train de se réveiller à cause du réchauffement climatique de la nécessité de se décarboner donc les mots on dit que les mots n'ont pas de sens mais qu'ils n'ont que des usages et là on voit comment les mots sont utilisés par le lobby du nucléaire pour introduire dans l'imaginaire dans la pensée collective autre chose que la réalité par exemple plutôt que de dire qu'on va mettre les centrales nucléaires en soins palliatifs parce que c'est exactement ce qui va se passer on parle de grand carénage alors pour un français le grand carénage oui c'est bien les bateaux ça fait moins peur on parle de transition écologique parce qu'on pense que transition écologique ça fait peur à personne ça va bien se passer pour tout le monde bah non il vaut mieux parler de transformation écologique parce qu'on sait très bien qu'il y aura des sacrifices dans certains secteurs industriels et qu'il va falloir justement que la société s'organise pour les compenser pour engager des reconversions et maintenant il y a un mot nouveau qui est utilisé par les pro-nucléaires qui est qui est pourtant un mot qu'on a utilisé longtemps les écologistes qui est le mot de sobriété donc quand un pro-nucléaire dit ah oui les écologistes ils sont gentils mais s'ils veulent se passer de nucléaire il faut entrer dans la sobriété non sobriété ça veut dire se serrer à la ceinture économie rationnement et je trouve que là on est dans une difficulté très importante alors en plus maintenant ils nous vendent les centrales nucléaires de poche donc là alors chacun va avoir sa centrale nucléaire dans son jardin vous inquiétez pas c'est des petites centrales vous risquez rien ça produit toujours autant de déchets voilà et je pense qu'on est dans une situation qui est extrêmement difficile je disais à Jean-François j'ai compris qu'on risquait de perdre le combat quand je me suis retrouvé place de la république la semaine dernière avec sur la place de la république il se passe tous les week-ends il y a des manifestations des événements et là il y avait j'aperçois un ours blanc en plastique gonflable devant une tente et c'était une association suggérée par le lobby nucléaire qui était en train d'expliquer les bienfaits du nucléaire ça veut dire que maintenant ils viennent même sur les places où il y a d'habitude on manifeste qu'on s'opposait à tel ou tel sujet ça veut dire qu'ils se sentent très très forts très très forts alors le mot décarbonation je ne vous en parle pas c'est encore à vous ça va être un combat très difficile très très difficile parce qu'on fait croire aux français que le nucléaire c'est bien et en plus on stigmatise les allemands qui eux ont fait un vrai choix on fait un vrai choix en 2038 il n'y aura plus de pétrole il n'y aura plus de gaz il n'y aura plus de nucléaire il y aura 100% d'énergie renouvelable et l'accompagnement de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie c'est à dire de la sobriété et eux ils ont le même programme certes et c'est ça qu'on doit expliquer transitoirement ils produisent plus d'effets de serre que nous mais en 2038 ils n'auront plus de nucléaire plus de gaz plus de pétrole et voilà et aujourd'hui Jean-François le dira mieux que moi ils produisent plus d'énergie renouvelable la part des énergies renouvelables dans le mix dans la consommation d'énergie en Allemagne est très largement supérieure à celle de la France qui elle-même est en retard par rapport aux engagements qu'elle a pris à la COP21 donc il faut arrêter mais c'est très difficile de contrer cette propagande très très difficile et pour Jean-François je peux vous dire que le boulot il va être sérieux il est sérieux c'est pas vrai tu vas m'aider mais non mais c'est très compliqué c'est vrai il y a aussi un amalgame quand on parle d'énergie parce qu'on parle d'énergie fossile qui est un problème majeur c'est sûr et du coup le nucléaire apparaît comme une alternative mais en fait en termes de production de déchets c'est pas une vraie alternative de manière durable pour cette planète donc l'amalgame là aussi c'est trop facile de pointer du doigt les énergies fossiles et de porter au nu le nucléaire tandis qu'en fait il y a un problème de ressources et de déchets qu'on ne peut pas gérer et en ça la question de l'énergie aujourd'hui elle est trop clivante sur en fait cette dichotomie qui n'est pas suffisante en elle il faut trouver une autre alternative encore qui n'est pas ni dans le fossile ni dans le nucléaire sachant que les déchets les déchets ultimes partent en Russie partent aujourd'hui dans d'autres régions et on ne sait pas ce qui est dans le deuxième est-ce que vous arrivez malgré tout à être un peu optimiste parce que le premier album on disait qu'il y avait une ouverture qui était malgré tout optimiste est-ce que vous après ce que vous racontez sur ce qui est plausible j'en prends le terme que vous utilisez tout à l'heure vous arrivez à avoir une once d'optimisme moi je suis optimiste dans le sens où ne pas faire quelque chose ce serait ça pour moi le pessimisme et je réfléchis beaucoup à qu'est-ce que c'est l'engagement qu'est-ce que c'est militer moi je suis un rat d'atelier donc j'ai envie de passer ma vie à l'atelier de faire que des livres et donc qu'est-ce que ça veut dire militer dans mon cas de figure est-ce que c'est s'engager graphiquement est-ce que c'est s'engager médiatiquement comment utiliser mes images donc je réfléchis à ça et c'est vrai que je me dis qu'une grande force de l'image et du graphisme et du dessin de ce qu'on fait ce que Raphaël fait aussi par exemple c'est de divulguer l'information de faire passer l'information de produire de la connaissance à travers l'image donc moi c'est là-dedans que je veux aller et pour ça faire une bande dessinée qui parle de ces sujets qui met ça en avant et ce que disait Jean-François tout à l'heure c'est vrai c'est que en fait c'est pas un livre partisan dans le sens où on va pas revendiquer un point de vue vouloir le partager vouloir que les gens adhèrent on veut divulguer des informations et on veut sensibiliser tout un public et vous verrez que dans le livre il y a et les locaux qui habitent sur le territoire et les politiciens et les travailleurs de la centrale qui sont au premier plan qui doivent gérer la catastrophe donc en fait on touche tout un panel de personnages et donc qui représentent des personnes qui sont et sur le territoire localement donc de manière horizontale et verticalement au-dessus de la catastrophe de manière politique et de manière pragmatique sur la centrale donc je pense que pour moi en l'occurrence faire une bande dessinée consacrée un an sur un livre sur un sujet écologique qui m'intéresse qui est l'énergie pour ce sujet là qui est l'énergie pour donner ces informations et les rendre publiques et lisibles et compréhensibles moi je peux que être optimiste de le faire je me sentirais très mal de rien faire et et les autres sujets sur lesquels je travaille sont difficiles aussi il y en a un sur la Palestine par exemple le prochain c'est sur les déchets donc ce sont des sujets qui sont complexes et qui peuvent être durs à apporter au premier abord mais en fait pour moi ne pas travailler sur ces sujets c'est ça le pessimisme en fait donc je suis très optimiste sur l'idée de faire quelque chose et de le dire et de le partager sans vouloir forcer les gens à adhérer à mon point de vue et et voilà donc après est-ce que je suis optimiste de manière rationnelle sur le sur le climat sur l'environnement sur notre rapport à la nature ben ça dépend je connais des gens qui n'ont qu'une envie c'est s'enfoncer dans la nature qui ont une vraie connaissance des milieux naturels et qui ont une vraie appétence pour l'environnement qui ont un mode de vie très respectueux et je connais des gens qui ne se rend même pas compte qu'en fait quand il n'y aura plus d'eau potable on ne pourra plus survivre donc qu'est-ce qu'on n'a pas compris encore dans le fait que quand il n'y aura plus d'air respirable on ne pourra plus survivre quand il n'y aura plus d'eau potable on ne pourra plus survivre donc ouais c'est en fait c'est dur de se dire optimiste ou pessimiste moi je suis optimiste dans le sens où je vais agir dans ce sens je vais agir dans le sens pour pouvoir délivrer des informations et que tout ça soit plus clair enfin c'était une réponse un peu longueur elle est très belle mais je pense que la BD elle n'est ni optimiste ni pessimiste finalement elle est assez elle est assez réaliste par rapport à ce qui se passerait réellement si il n'y a pas ah non mais c'est ce que je vous demandais à vous ah oui et à moi parce que je reviendrai sur l'aspect réaliste d'accord bah moi non non moi je reste je dis souvent qu'il faut à la fois être très lucide sur le constat c'est à dire que quand on regarde un peu froidement les différents indicateurs que ce soit les émissions de gaz à effet de serre le niveau de de perte de biodiversité le niveau des taux de pollution divers et variés tout ça il n'y a pas de raison de se réjouir loin de là c'est clair tout est dans le rouge et les tendances sont plutôt inquiétantes mais mais donc je pense qu'il faut être très lucide sur ce sur ce constat là et pas avoir peur de regarder la situation telle qu'elle est réellement ensuite moi ce qui me rend optimiste c'est mais c'est un peu comme toi c'est de c'est finalement d'agir et d'essayer d'en faire quelque chose et d'essayer de transformer tout ça c'est vrai que je pense que je serais beaucoup plus pessimiste si j'avais pas la capacité de de faire quoi que ce soit et si j'étais juste les bras ballants face à ce constat extrêmement angoissant mais le le fait d'agir ça donne aussi le sentiment et pas que le sentiment d'ailleurs ça prouve qu'on peut essayer tenter de transformer tout ça et aujourd'hui ce qui rend quelque part optimiste c'est que les problèmes sont connus les solutions aussi qu'elles sont de plus en plus prêtes à être mises en oeuvre à une époque c'était compliqué même sur les énergies renouvelables à une époque c'était quand même il fallait être sincèrement convaincu pour y croire parce qu'on ne savait pas parce qu'il n'y avait pas encore de preuves technologiques et tout ça là aujourd'hui on a même même les agences de l'état d'un état aussi nucléaire que la France l'ADEME dit que oui 100% d'énergie renouvelable en 2050 c'est possible technologiquement parlant donc tout ça ça rend finalement optimiste il y a de vraies transformations à mener mais on sait comment les faire en tout cas on sait comment les impulser et donc maintenant il faut un peu de courage politique pour lancer tout ça je vais poser peut-être une dernière question réalisée avant peut-être qu'il y ait des questions dans la salle j'aimerais qu'on parle de l'aspect graphique des choix graphiques tout à l'heure Jean-François a parlé de l'aspect réaliste j'aimerais parler aussi de l'aspect très factuel il y a des données il y a l'organisation d'une catastrophe qu'on peut suivre de manière très très factuelle les choix graphiques donnent je ne veux pas dire que ça adoucit mais ça déréalise légèrement alors ça fait une discordance qui fait qu'on se dit non c'est pas c'est pas la réalité c'est pas le reportage de quelque chose qui s'est passé ça reste quand même dans une espèce d'éther un futur possible mais pas le récit de quelque chose qui s'est passé comment est-ce que justement vous avez déterminé ces choix graphiques ? alors il y a plusieurs choses je pense que tout de suite nous on le savait avant même on a fait la page d'essai on était d'accord sur l'univers graphique un dessin qui soit beaucoup dans l'économie du signe donc qui soit très simple dans le sens qu'il laisse la place à l'information et qu'il s'efface quelque part pour le récit enfin il s'efface il se donne à lire de manière très directe et effectivement il sert aussi ce compte à rebours et contre la montre qu'on fait dans tout le livre où on suit comme vous avez dit de manière très factuelle une catastrophe on est sur 24 ou 48 heures je n'en ai plus 48 heures on dit un peu de 72 c'est 3 jours voilà 3 jours vraiment qu'on suit comme ça de manière très factuelle avec ce dessin qui est assez minimal mine de rien et notre gros enjeu était sur les couleurs et l'univers coloré du livre qui en fait on est dans une atmosphère il pleut on rentre dans le livre il pleut et on sort dans le livre il ne pleut plus mais il pleut pendant presque je crois 2 tiers du livre et donc on savait que c'était un enjeu cette atmosphère en plus représenter le nucléaire qui ne se voit pas était une autre question donc comment représenter le danger ce qui va aussi bien avec le sujet comme on parle aujourd'hui du nucléaire on oublie presque que c'est dangereux en fait donc il y avait vraiment cette question aussi de comment le représenter donc on a tout de suite on est tombé d'accord sur la première page je ne sais pas si tu montrais la première page Sophie qui était vraiment la première page qui fixait l'univers et où j'ai adopté un système de couleurs aussi très simple pour vous dire dans le livre il y a 8 couleurs uniquement et j'utilise des trames différentes que je mélange pour avoir toutes les autres nuances donc c'est un livre qui fonctionne sur l'économie du signe et le signe graphique donc le dessin et aussi de la couleur et qui où je travaille toujours sur un espèce de calcul de mes trames pour savoir quel univers je vais faire et toutes les couleurs sont harmonisées parce qu'en fait il n'y en a que 8 et en même temps il y a différentes nuances différentes densités donc ça vous donne quand même un panel plus large donc moi c'est comme ça que j'ai travaillé pour répondre de manière assez technique à la question et voilà donc le dessin c'est un si vous verrez le reste de mon travail c'est toujours pareil c'est droit au but c'est très direct c'est très synthétique et c'est un langage que je recherche la synthèse dans le dessin donc voilà je m'applique vraiment en même temps je descends de la ligne claire aussi je ferme bien mes formes c'est très simple et je m'approche aussi d'une forme de graphisme où je vais vers cette presque une lecture du dessin une toute dernière question mais beaucoup plus anecdotique avant de donner pour debout cette fois la parole à la salle qui de vous deux a choisi Clézieux a intégré Clézieux ? a choisi ? Clézieux ? Clézieux de différentes recherches de différentes discussions avec des gens du coin notamment avec des gens qui étaient engagés sur stock budget donc voilà ça s'est fait comme ça mais ça aurait pu être un autre village un petit peu en altitude et tout ça je me suis documentée pour le paysage si vous vous posez des questions pour tous les paysages charmant petit village je vous passe alors est-ce qu'il y a des questions ? est-ce que vous enverrez vos livres aux futurs candidats à la président ? c'est fait mais les politiques ou pire en fait il y en a qui sont convaincus donc ça sera plus facile moi j'en ai envoyé j'en ai envoyé quelques-uns à quelques candidats effectivement ou à quelques personnalités politiques avant de savoir qu'ils allaient être candidats et j'ai pas eu de retour spécialement à part côté Europe Ecologie Les Verts parce que voilà c'était facile et attendu entre guillemets et en revanche j'aimerais bien avoir un retour et on en parlait juste avant c'est que j'ai aussi envoyé la BD au directeur au vrai directeur de la centrale du budget parce que c'est un des personnages centraux de l'histoire mais donc j'ai envoyé la BD au vrai directeur avec un petit mot non on n'a pas fait le préfet on pourrait le on va aller le voir quand on va aller à la Bourque-en-Bresse on va pouvoir lui donner et j'aimerais bien savoir s'il l'a reçu ou j'imagine que oui parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne le reçoive pas mais s'il l'a ouvert c'est ce qu'il en a pensé nous voilà on ne l'a pas envoyé à des politiques c'est toi qui a trouvé moi j'ai voulu l'envoyer à Arnaud Montebourg parce que pour le coup c'est un des pro-nucléaire ah oui tout à fait gauche c'est pas le seul non c'est pas le seul mais dans les candidats potentiels positionnés à gauche il y a le parti communiste et Montebourg qui sont très pro-nucléaire et il faudrait que Jean-François ne dit pas c'est très intéressant tu devrais le raconter le rapprochement enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un rapprochement mais la CGT pendant longtemps a été notre adversaire parce que la CGT a toujours beaucoup défendu les centrales nucléaires moi je me souviens que dans ma jeunesse quand on se battait contre Brou et Saint-Louis dans les années 70 je m'étais fait traiter de petit con par un syndicaliste CGT que je considérais ça plutôt comme un honneur mais aujourd'hui Jean-François il a établi des ponts très sérieux avec Philippe Martinez le patron de la CGT ce qui veut dire qu'il y a des citadelles qui sont en train de se fissurer et puis ça c'est extrêmement important tu devrais le raconter ça et avant-hier j'étais invité ce qui était une première au congrès de la CGT 93 donc Seine-Saint-Denis qui est un département très industriel avec beaucoup de problématiques on a beaucoup discuté de l'aérien plus que du nucléaire parce qu'il y avait beaucoup de salariés de Roissy et d'Air France et tout ça et qui étaient qui étaient à la fois un peu inquiets un peu en colère parfois sur ce qu'on peut dire de l'impact du secteur aérien sur le climat mais en même temps concernés voilà et il y avait un vrai échange et tout et c'est vrai que du fait de nous montrer ouvert et en gros d'essayer de tisser des liens comme ça entre les crises sociales et les crises environnementales à travers ces contacts qu'on a loué avec la CGT pas que mais notamment avec la CGT et puis c'est vrai que Philippe Martinez a aidé parce qu'il a une ouverture d'esprit sur le sujet ça lui vaut quelques contestations en interne d'ailleurs à la CGT mais en tout cas lui il s'engage là-dessus et ça permet effectivement de se mettre à la place des autres d'entendre des points de vue un peu différents et puis d'essayer de trouver des solutions ensemble avec des salariés de secteur dont on aimerait bien voir la transformation c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui à discuter avec des raffineurs de pétrole d'une raffineur de pétrole en Seine-et-Marne dirigée par Total enfin possédée par Total pour essayer de trouver en commun des alternatives au raffinage de pétrole donc c'est hyper intéressant c'est pas simple c'est compliqué mais c'est hyper intéressant et toi au Liban comment ça a été reçu au Liban ça a été très bien reçu mais mais ils ne te connaissent pas aussi au Liban non mais c'est pas blagué non j'étais en train de penser à quelle politique français on peut leur envoyer la BD je me suis dit que si on l'envoyait à Zemmour avec une rabe qui peut la BD ah oui c'est vrai mais non mais au Liban je me frappais Mohamed moi ça les marcherait mieux oui c'est très bien passé au Liban notamment parce qu'il y a beaucoup de rapprochements avec la révolution qui se passait à ce moment là mais bon c'est vrai que la situation au Liban s'est tellement dégradée tellement rapidement que le livre se termine sur une note d'espoir incroyable pour le Liban et je pense qu'on a envoyé on a envoyé les fichiers à l'impression le 29 juillet quelque chose comme ça et puis le 4 août il y a eu l'explosion qui a détruit la moitié de Beyrouth donc c'est vrai que il y a comme un regard je pense un regard un peu nostalgique que j'ai maintenant sur ce livre de mon ressenti de la révolution à ce moment là enfin politiquement en tout cas de mon ressenti de la révolution à ce moment là et voir à quel point la situation s'est dégradée depuis heureusement quelque part que ça a été fait pendant cette année là parce que ça m'a permis de garder un témoignage particulier de ce moment là et juste Jean-François et Noël donc vous qui n'étiez pas du tout habitués à la bande dessinée est-ce que c'est un domaine dans lequel vous allez pouvoir continuer est-ce que c'est un domaine qui vous a semblé facile est-ce que c'est un média intéressant pour vous c'est génial voilà ah ouais ouais non c'est clair moi j'adorerais en faire plein d'autres c'est clair moi aussi en Sophie non mais c'est génial quand je vais aller dire je ne sais pas comment expliquer ça moi je le ressens comme ça en tout cas je ne sais pas si Jean-François partage mon avis je pense que c'est moins difficile pour Jean-François comme pour moi que pour Alizé ou pour Raphaël parce que bon Jean-François il a écrit le scénario en plus comme il a fait des études de cinéma il sait très bien faire le storyboard moi j'ai refait mon métier de journaliste en faisant les reportages mais c'est une autre c'est une autre écriture la BD donc on peut continuer mais on ne on ne pourra continuer à faire des BD de qualité que si on est accompagné d'illustrateur ou d'illustratrice de la de la force d'Alizé ou de Raphaël et qui ne se contentent pas d'illustrer parce que comme les BD qu'on fait c'est c'est des BD quand même très engagés en fait même s'il y a de la fiction il faut que ce soit partagé et ce que disait tout à l'heure Raphaël c'est très important il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse et que le comme l'ont fait Alizé et Raphaël elle s'implique dans le dans le récit qu'elle ne se contente pas d'en être des illustratrices talentueuses alors comme elle a la chance l'un et l'autre d'être tombé sur deux deux jeunes femmes talentueuses je propose ce soir à Raphaël de continuer on va faire par exemple les terrestres deux alors les terrestres quand même pour votre information c'est un titre dont on a discuté que j'ai suggéré parce que c'est une référence explicite au livre de Bruno Latour qui s'intitule Où à t'errir qui explique qu'on vit comme des terriens qui exploitent cette terre d'une manière absolument effroyable et qui voudrait mieux qu'on l'habite comme des terrestres en tenant compte comme le dit le philosophe Baptiste Morizot de l'ensemble du monde vivant humain et non humain c'est donc une référence à des philosophes dans lesquels nous nous reconnaissons et sur la BD ce que je veux dire ce qui est super avec la BD aussi c'est qu'elles sont lues c'est à dire que pour avoir écrit deux livres jusque là on avait des des retours polis de gens qui disent c'est super ton bouquin mais tu peux croire c'est vite qu'on a lu alors que là la BD j'ai eu des retours de gens qui me racontaient l'histoire et qui me racontaient des scènes et qui voilà donc il y a aussi non mais c'est vrai c'est vrai ça alors moi c'est la force avec la BD qui fait que ça se propage extrêmement rapidement et que voilà ma fille de 14 ans l'a lue j'aurais pas lu si j'avais écrit un livre sur le nucléaire je sais pas ce que t'en penses Raphaël mais je trouve qu'au niveau éditorial en bande dessinée en France depuis plusieurs années il y a aussi un grand mouvement sur la bande dessinée documentaire qui se fait grâce à Topo et la revue dessinée qui sont des très bonnes revues qui mettent en scène qui mettent en rapport un journaliste un dessinateur ou une journaliste une dessinatrice ou l'inverse et pour parler de sujets de fond de société ou d'environnement enfin il y a plein de sujets différents il y a énormément de bandes dessinées qui ont vu le jour dont une autre sur le nucléaire qui s'appelle 100 000 ans qui est superbe d'ailleurs enfin il y a plein de sujets hyper intéressants qui sont parfois ardus il y a une autre bande dessinée qui est géniale qui s'appelle la 7ème arme qui parle d'une théorie de guerre que je vous recommande qui est un sujet hyper difficile à traiter et qui en bande dessinée permet de vulgariser ces sujets et c'est vraiment une enfin moi je trouve que c'est vraiment un truc qui a permis de démocratiser la lecture de ces sujets en bande dessinée et ce que disait une des élettrices de la revue dessinée c'est qu'ils se rendent compte que la plupart des gens qui lisent Topo et la revue dessinée sont des gens qui lisent 1, 21, Mediapart le canard enchaîné donc en fait c'est un public averti sur l'information mais aussi sur le média sur les médias en général de comment est-ce qu'on consomme comment on lit de l'information donc ça je trouve que ça a vachement aidé la bande dessinée aujourd'hui pour dans son format aussi parce que c'est vraiment dans le documentaire qu'on peut s'installer sur un format de 120 pages à moins de faire un livre d'auteur qui peut avoir une autre connotation qui peut avoir un autre déroulé narratif donc les formats longs sont aussi en plus de l'influence du côté américain qui ont permis d'élargir les formats de la bande dessinée ça vient aussi de ces formats documentaires qui ont besoin de beaucoup plus de pages et d'espace pour raconter une histoire et donc je trouve que le format éditorial qu'on a dans cette collection là est aussi un format qui permet ça qui permet de s'attarder sur les informations qui a donné que ce soit dans le cadre de la bande dessine documentaire de Raphaël et de Noël ou dans le cadre de notre fiction mais qui travaille sur l'information et comment donner à voir cette information et à la vivre en étant mise en scène de manière graphique et narrative voilà ça je trouve que c'est un truc qui se passe dans la bande dessinée quand même en ce moment et qui transforme un petit peu le monde éditorial pour nous le constater en tout cas autour de nous c'est quelque chose qui se passe dans notre milieu c'est vrai que ça rend des sujets importants beaucoup plus accessibles oui et puis en fait il y a beaucoup de sujets importants et les gens s'intéressent de plus en plus à la valeur politique des décisions qui sont prises au dessus d'eux donc il y a une importance aussi de se documenter et de comprendre ce qui se passe même il y a une bande dessinée par exemple sur Sarkozy et Kadhafi donc il y a des relations de politique qui sont intéressantes à comprendre par rapport à la société dans laquelle on vit et c'est vrai qu'il y a tellement de sujets qu'en fait une bande dessinée permet de les absorber plus facilement sur les algues vertes et les algues vertes qui est une BD qui est absolument géniale c'est une bande dessinée donc je ne sais pas si vous connaissez les algues vertes mais c'est une enquête sur les algues vertes en Bretagne sur les plages bretonnes et la journaliste est allée vivre 6 ans en Bretagne et elle passait son temps au comptoir Inès Léraud et elle passait son temps au comptoir à discuter avec les gens et elle explique l'importance de s'ancrer dans un territoire pour parler du territoire et pour maîtriser le sujet donc c'est vraiment une démarche remarquable et le dessinateur a pris ça en main d'une manière il a un dessin quelque part un peu naïf mais qui donne encore plus à vivre les émotions qui sont en fait ce qu'on pourrait appeler des faits divers dans la presse et qui montaient ensemble deviennent une vraie enquête donc c'est assez fantastique elle a joué un rôle très important en la puce de conscience des âmes et d'air puisqu'elle avait je crois qu'elle en avait 1,100 000 120 000 c'est un succès incroyable mais au delà de ça sur l'agriculture elle a contribué aussi à faire connaître avec un journaliste du monde qui est très engagé qui s'appelle Stéphane Foucard qui est le responsable de la page Planète qui a écrit un très bon livre avec une autre journaliste du monde qui s'appelle Stéphane Aurel et avec un sociologue qui s'appelle Les Gardiens de la Raison c'est un livre majeur sur... alors c'est un livre c'est pas une BD c'est pas accessible à tous enfin c'est accessible à tous mais il raconte vraiment le rôle des fabricants du doute justement c'est extrêmement documenté mais la bande dessinée d'Inès Léraud elle a contribué à faire connaître le combat des journalistes en Bretagne qui sont soumis à des pressions y compris Morgane Large qui a vu les boulons de ses roues de voiture dévissées alors qu'elle conduit sa fille à l'école tous les jours avec sa voiture et qui sont des journalistes qui subissent qui subissent la pression de leur rédacteur en chef parce qu'ils sont souvent soumis au lobby de l'élevage industriel et de la l'industrie et ils subissent des menaces terribles au point qu'ils ont créé d'ailleurs une plateforme d'informations et d'enquête la dernière qu'ils ont sortie c'est sur le nitrate qui s'appelle Splane je sais pas ce que ça veut dire en breton mais allez voir Splane vous pouvez d'ailleurs faire des dons à Splane et y participer parce que vraiment c'est une manière pour eux de se battre c'est ce que vient d'expliquer Alizé sur les BD documentaires qui permettent d'aller un peu plus au coeur de la société c'est aussi là que se trouvent des raisons d'espérer et dans ces journalistes qui se battent là et ailleurs il n'en reste pas inerte il ne faut pas croire et souvent ces BD sont sourcés donc vous trouvez les enquêtes vous avez à la fin des annexes ou vraiment des comptes rendus scientifiques ou journalistiques de journalistes sur les enquêtes et c'est vrai que le dessin en rapport avec l'information permet d'illustrer soit des problématiques soit des thèses soit même de l'espoir donc pour moi l'alliage est assez important je voulais vous remercier parce que de nous avoir enfin en tout cas de m'avoir fait rentrer dans la logique du dessin et les choix de couleurs et du graphisme c'est quelque chose qui m'est pas enfin je lis la revue dessinée tout ça parce qu'effectivement il y a une information mais je n'ai pas la culture de la bande dessinée comme votre génération et du coup là j'ai compris quelque chose avec vos explications à toutes les deux et je suis très contente parce que je pense que je vais lire différemment c'est-à-dire qu'il y a une lecture de l'image et de la couleur qui m'échappait enfin même si on peut le recevoir intuitivement mais on n'y met pas des mots quand on n'est pas dans ce domaine là et là vous m'avez appris des choses et je vous remercie beaucoup c'est vrai qu'en fait on travaille sur un sujet ou des sujets on change de sujet quand on change de livre mais en fait nous on réfléchit tout le temps à notre média on réfléchit tout le temps à ce qu'on fait on réfléchit toujours à nos formats on réfléchit tout le temps à nos outils dans notre atelier on est 12 dessinateurs c'est un vivier c'est rare qu'on soit dans cette configuration il y a beaucoup de dessinateurs isolés ce qui peut leur prêter préjudice soit dans des avancées techniques soit même dans des dans une forme de syndicalisation de comment ils peuvent être rémunérés nous on a la chance de parler de ça c'est très ouvert mais c'est vrai que nous on se pose toujours ces questions et en fait le livre l'affiche enfin n'importe quel support graphique c'est un sujet de réflexion et on y réfléchit tout le temps et de la même manière qu'on réfléchit au livre on réfléchit aux médias de manière générale on réfléchit au podcast qu'on écoute on réfléchit au film donc on entreprend ça aussi comme un artisanat d'une certaine manière on réfléchit vraiment à la forme au fond et c'est quelque chose qui nous anime beaucoup c'est très riche pour nous ce sont des discussions qui sont vraiment qui ont une place importante donc c'est sûr que souvent au grand public on n'en parle pas parce qu'on rentre dans des considérations techniques mais qui pour nous ont un sens beaucoup plus profond donc c'est aussi plus facile dans les rencontres de parler du sujet parce que c'est ça qu'on divulgue mais derrière nous il y a tout un travail enfin c'est ce que je ne sais plus si c'est pas que c'est plus facile pour nous d'écrire que pour nous de dessiner la raison principale c'est qu'en fait on est mobilisés plus longtemps sur un livre parce que ça prend du temps de dessiner on ne s'en rend pas compte mais en fait un livre normalement un livre de 60 pages c'est un an donc là il y a 140 et 120 c'est ça donc nous on s'est en plus vraiment dépêchés pour livrer le livre en un an ou un an et un an je ne sais pas combien tu avais de temps toi mais on est allé enfin c'est vraiment on ne se rend pas compte en fait on n'imagine pas mais dessiner ça prend beaucoup de temps c'est énorme et en même temps c'est magnifique parce qu'on a l'impression d'inscrire le temps en dessinant sur les pages donc c'est aussi le temps de notre vie qui passe on peut le voir donc c'est assez beau de voir on sera comme disait Raphaël elle a donc dans cette période là elle a encapsulé ce qui se passait au Liban à l'époque juste après se passe l'explosion c'est une sacrée époque de sa vie et de la vie en général donc quand nous on se rappelle de ça même nous on l'a accompagné à l'atelier on sait très bien ce que ça représente pour elle cette époque dans le livre donc c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de ça de ce qui se passe pour le dessinateur derrière mais il y a une implication très forte sur chaque ouvrage oui c'est très intéressant de nous le faire partager parce que justement quand on n'est pas du domaine on ne se rend pas compte à ce point là et ça moi je suis vraiment je suis très heureuse de vous avoir merci en parlant du passage du temps c'est vrai que comme l'audience enfin les lecteurs ne se rendent pas forcément compte du temps qu'on a investi dans ce genre de dessinée ce qui est assez parlant en tout cas moi ce que j'ai vraiment ressenti avec ce livre c'est qu'à la fin du livre j'avais l'impression que je dessinais mieux qu'au début du livre donc je regardais mes premières planches et je me disais que j'avais en fait trouvé des solutions graphiques que ce soit dans les couleurs ou dans la composition des cases ou dans le ton et tout ça que j'avais trouvé des solutions beaucoup plus efficaces à la fin donc j'ai dû repasser sur les premières planches pour rectifier le titre et qu'il y ait vraiment quelque chose de plus homogène Ah ouais vous voulez tout refaire et on s'est allé non 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 je voulais tout refaire je savais pas je veux souvent tout refaire combien de temps tu as mis pour faire l'ensemble des dessins ça a pris un an mais il faut penser aussi au découpage au scénario à tout ça mais ce qui était particulier dans cette année c'était que l'année c'est l'année du confinement c'était au début très angoissant parce que j'avais l'impression de faire le livre j'avais l'impression de faire un livre sur l'effondrement pendant l'effondrement mais après ça a été très bénéfique d'être en fait confiné isolé sans aucune distraction et ça fait que j'ai connu je suis désolé on est en train de parler du temps et justement là on arrive au terme de cette rencontre j'ai le mauvais rôle d'être obligé de faire la conclusion j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir participé à cet échange Frézé, Jean-François Raphaël et Noël merci beaucoup merci de nous avoir aussi merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501